Bien que l'harmonie soit de retour dans la région du Moronou, les cadres de Bongwanou continuent d'oeuvrer au maintien de ce climat social apaisé. C'est dans ce contexte que Arlette Badou Nguessan, ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, et le député d'Ara Nguessan Aoudjong ont inscrit leur visite au roi du Moronou. Une visite ponctueuse de mots de gratitude au roi et aux chefs de tribus, les garants des justes et coutumes, qui ne ménagent aucun effort pour que la paix soit une réalité dans tout le Moronou. Nous sommes honorés par la visite de madame le ministre, ministre de la République. Elle est venue faire ses civilités au roi. C'est très sage. Nous la savons, très respectueuse de la tradition. Donc cette visite ne nous surprend pas. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de recevoir encore une fois les bénédictions du roi du Moronou. Et nous lui avons signifié que nous allons porter fièrement le flambeau de la région au niveau du gouvernement et que nous allons mériter cette confiance que le président de la République a bien nous donnée. Les présents offerts à leur hôte, au dire de ces cadres, ne sont que les marques de leur adhésion aux actions de la royauté et de la chefferie traditionnelle, lesquelles actions gardent bien avec la politique du gouvernement pour un développement harmonieux des différentes localités de la Côte d'Ivoire. Les Rotariens prennent d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour un gala de bienfaisance. Objectif, mobiliser 300 millions de Français EFA pour la réhabilitation de 30 écoles à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le président sortant, Antonio Dawengui, a passé le flambeau à Arthur Assis, président du Rotary Club Abidjan-Bietri, pour la mandature 2021-2022. Puis s'en est suivi la vente de tickets de Tombola. Une Tombola qui a fait plusieurs heureux, avec comme l'eau, un poste au téléviseur de 75 pouces, un billet d'avion Paris Abidjan-Paris pour deux et un véhicule de type SUV. Pour le président nouvellement investi, la soirée a tenu toutes ses promesses. Globalement, les objectifs ont été atteints. On était dans notre première phase qui consistait à rassembler des ressources. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'étape du gala. Nous profitons de ce micro pour remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans cette grande démarche. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à ce gala, Mamadou Binati, directeur du cabinet, a salué l'initiative du Rotary Club Abidjan-Bietri et rappelé les ambitions du gouvernement quant à l'amélioration des conditions et du cadre d'études en milieu scolaire. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a inscrit les thématiques de l'éducation et de l'alphabétisation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il appartient donc à tous, quel que soit notre secteur d'activité, nos obédiences politiques et religieuses, de faire de l'école ivoirienne une référence, et cela dans la transparence et dans l'équité. La réhabilitation des 30 écoles s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du Rotary Club International, à savoir l'alphabétisation et l'éducation de base. La scolarisation des enfants, un engagement collectif et individuel. Un thème évocateur qui appelle à l'engagement de toute la communauté éducative pour une école de qualité. Un thème qui sera débattu lors de la quatrième édition du projet La Rentrée scolaire souriante porté par la fondation Woroba.net. La rentrée scolaire souriante vise à soutenir les familles vulnérables, parfois confrontées à d'énormes difficultés, s'agissant de la prise en charge des frais d'écolage de leurs enfants, tant aux primaires qu'aux supérieurs. La réalité d'aujourd'hui impose que même ceux qui ne sont pas allés à l'école suivent des cours d'alphabétisation. Ce n'est plus important le projet, mais en réalité le projet nous appartient, l'appartient à toute la nation. Chacun doit s'expliquer, apporter sa pierre, que la Côte d'Ivoire reste un modèle en termes d'éducation sur les régions. Des panels au niveau sur les thématiques qui minent l'école, une conférence sur la nutrition, des concours de dictée, de mathématiques et de récompense des meilleurs élèves marqueront cette quatrième édition de La Rentrée souriante. Rendez-vous est donc pris pour le 19 août prochain. La Rentrée souriante La Rentrée souriante Sous-titrage ST' 501